Salut c'est Mathieu, on se retrouve dans un nouvel épisode, j'irai louer chez vous et je me retrouve avec Marie qui est une investisseuse, qui a une histoire, vous allez le voir, inspirante, j'en dis pas plus, on commence maintenant. Salut Marie ! Salut Mathieu ! Super, écoute, content de te retrouver ici et merci aussi de partager ton histoire justement par rapport à, on a bossé ensemble, tu as eu des résultats et ce que je souhaitais faire c'était justement que tu partages un peu ton aventure, comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que tu avais on va dire avant, qu'est-ce que tu as maintenant et si tu avais justement des conseils surtout pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la courte durée, peut-être les blocages que toi tu as eus et puis voilà comment est-ce que tu les as surmontés, puis les conseils que tu aurais aimé peut-être avoir il y a quelques temps, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots sur toi, qui tu es, dans quelle ville tu fais de la courte durée, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Pas de souci, donc moi j'ai commencé la courte durée en 2012 mais vraiment par hasard parce qu'on avait une grande maison et on l'a séparée en deux, on a fait une partie pour nous et une partie pour louer et au départ c'est simplement pour payer le crédit donc on ne cherchait pas plus, ça a évolué plus que ça et on a eu une opportunité sur un autre centre thermale qui s'appelle Lamalou où on a investi dans un studio parce qu'on a eu une très très bonne opportunité et là du coup il a fallu quand même le remplir cet appartement parce qu'on avait pris un crédit dessus, donc c'est vrai qu'au départ je restais simplement sur le fait de rembourser le crédit, j'avais complètement occulté la partie tout ce qui est impôts, tout ce qui est charges de syndic, donc on était de notre poche tous les mois quand même et ça commençait à devenir gênant et je cherchais des solutions pour optimiser tout ça et puis donc ça c'était en 2014 et en 2019 je suis tombée sur une vidéo de Mathieu que j'ai suivi et puis j'ai un peu hésité à passer à l'action parce que je suis d'une nature assez méfiante donc j'ai fait des recherches sur Facebook, j'ai fait des recherches sur tout ça et puis après j'ai pris un rendez-vous téléphonique donc avec toi, j'ai encore pris le temps de réfléchir et je suis enfin passée à l'action en août 2019 et en fait depuis août 2019 j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 4. Par 4 ? Par 4, voilà. C'est énorme et justement par rapport à ce que tu faisais avant parce que je comprends, j'ai compris que du coup ça a duré, avant dans ta situation, ça avait duré quelques mois, quelques temps, en fait tu n'arrivais pas vraiment à avancer, pour toi avec le recul quelles étaient les erreurs peut-être que tu faisais ou les blocages que tu avais pour aider justement les gens ? Alors moi ce qu'il y a c'est que je faisais tout déjà, donc c'est-à-dire que je faisais les entrées, je faisais les sorties, je faisais les réservations, je faisais les annonces sur le bon coin que j'ai enlevées, que je remettais pour mettre à jour, je m'occupais du lèche, enfin je m'occupais vraiment de tout et puis le fait d'avoir tout automatisé ça a beaucoup beaucoup aidé, beaucoup aidé. Ok ok, et là le fait de faire en sorte de, dis-donc c'est dans quelle vie tu m'as dit ? Pardon ? C'est dans quelle vie tu m'as dit ? À la Malou-les-Bas. À la Malou-les-Bas. Moi je sais qu'il y a les enfants, on est en confinement, c'est normal, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils se sont battus je crois les deux. Ouais, mais ce n'est pas grave, c'est normal. Du coup, tu m'as dit que tu étais dans une petite ville à Malou, il y a combien d'habitants sur la Malou ? À peu près 2500. 2500 habitants et là en termes de taux d'occupation, combien est-ce que tu étais et combien est-ce que tu es maintenant ? Alors, je devais être aux alentours de 50-55% et je suis passé quasiment à 90%. Ok, ok, ok. Voilà, et les 10% qui restent en fait, c'est parce que les cures ne se font pas du samedi au samedi, les gens arrivent quand ils veulent dans la semaine. Donc, il se peut que j'ai un départ le mardi, une arrivée le samedi, un départ le jeudi. Donc, c'est vraiment ce petit 10% qui manque, sinon je pense que ça serait plein tout le temps. Et justement pour celles et ceux qui se demandent, ouais, je voudrais investir dans une petite ville, mais j'ai peur que ça ne marche pas. Et toi, justement, comment est-ce que tu as fait ? Quel type de clientèle tu as ? Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour… parce que quand même, c'est une petite ville de 2500 habitants. Comment est-ce que toi, tu as réussi à ramener du monde ? Et comment est-ce que tu… toi, avec le recul et ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésiterait à se lancer dans une petite ville, tu vois ? Alors, moi, j'avais quand même bien analysé la chose parce que je vois… Enfin, je vois la connaissant un peu la ville et puis c'était un centre thermal médical. Ce n'est pas un centre thermal de confort. Donc, je sais qu'en médical, il y a toujours du monde. Donc, ça a fait que je n'ai pas hésité à franchir le pas. Et puis, après, ça a beaucoup été aussi l'accueil des personnes. C'est des personnes, le fait de les accueillir en personne, le fait de leur expliquer les choses. Alors, sans même les accueillir en personne, mais qu'elles soient informées de tout avant d'arriver. Voilà. Et de les avoir par téléphone. Des fois, elles appellent. Donc, d'être super agréable avec elles. Après, c'est du bouche à oreille quasiment. C'est que du bouche à oreille. Et puis, à ce jour, je ne mets plus d'annonce sur le bon coin. Et c'est plein tout le temps. Oui, c'est vraiment du bouche à oreille. Et puis, tu as vraiment une clientèle professionnelle aussi qui s'est développée. C'est ça ? Alors, j'ai eu, sur le deuxième appartement, donc au Bousquet, j'ai eu beaucoup d'ouvriers. Voilà. Ils sont venus avec des boîtes étrangères. J'ai eu beaucoup de portugais, beaucoup d'espagnols. J'ai eu un russe. Alors là, ça a été le bout du monde pour moi parce que je ne parle pas un mot de russe. Mais je me suis débrouillée. Et des allemands. Je ne parle pas allemand non plus, mais bon, avec le langage des signes, on a plus ou moins réussi à se comprendre. Et puis, voilà. C'est vrai que quand on touche les entreprises aussi, même dans les petites villes, ça le fait rapidement parce que le gestionnaire qu'ils réservent envoie tout le temps les gens au même endroit du coup. Du coup, toi, tu as essayé de sympathiser avec justement ces gestionnaires, ces personnes pour te ramener ? C'est ça. Moi, j'ai échangé avec eux par mail. Donc, vive Google Translate. Et puis, du coup, ça a super accroché. Ils reviennent très régulièrement. OK. Mais c'est cool, ça. C'est super. Du coup, il faut passer à l'action et puis aller chercher ce qu'on veut avoir. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Il y a le fait de bien échanger avec eux, la communication. Il y a le site parce que du coup, les gens vont directement sur le site. Ils vont voir sur le site et puis ils n'hésitent pas à réserver via le site. Toutes les possibilités qu'offre le site parce que j'ai des gens, quand c'est récurrent, je peux leur mettre une petite réduction via le site. Donc, ils sont contents. Donc, voilà. C'est pratique. OK. Et toi, en termes de fonctionnement, avant, tu m'avais dit que tu faisais un peu tout, les messages, tu faisais un peu tout. Aujourd'hui, comment ça se passe quand tu as une réservation ? Comment ça se passe avec les encaissements ? Eh bien, via l'outil Superhote, j'ai mis toutes les notifications qui se font automatiquement. Donc, à J-3, à J-3, juste avant de partir. Toutes les informations dont ils ont besoin, dès qu'ils réservent, automatiquement, derrière, ça déclenche les notifications à intervalles réguliers sur ce qu'ils doivent savoir. Donc, je n'ai plus besoin de m'en occuper. Donc, vraiment, quand ils m'appellent, c'est qu'ils ont une question limite à rien à voir avec la location, savoir si un médecin n'est pas trop loin ou quoi, mais c'est tout. Après, tout se fait automatiquement, puis j'ai la boîte à clés sur place. Donc, la seule chose que je fais maintenant, moi, c'est qu'en cours de séjour, je passe un coup de fil, savoir si tout se passe bien. Et c'est cette petite chose, je pense, en plus, qui fait qu'ils reviennent l'année d'après. Oui, du coup, tu as quelque chose de récurrent. Voilà, c'est ça. Je passe un petit coup de fil, est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous n'avez besoin de rien ou quoi ? Et puis, du coup, l'année d'après, ils reviennent. Ok, ok, ok. En tout cas, bravo pour ce que tu as fait. Parce qu'en plus, je sais que tu as réinvesti. Tu as réinvesti après. Donc là, comme je te disais tout à l'heure, elle est partie, la Marie. Là, c'est partie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement l'investissement que tu as fait ? Là, c'est un troisième appartement. Donc, au départ, ce n'était pas prévu. Mais bon, on se prend au jeu quand même. On se prend au jeu. Donc là, c'est un appartement de 56 mètres carrés au quatrième étage sans ascenseur qui est bien. Donc, il y a quelques petits travaux d'ajustement à refaire, notamment au niveau de la salle de bain. Mais je sais que je toucherais, pareil, une clientèle, beaucoup de clientèles de passage. Des gens qui resteront certainement à la semaine dans une petite ville sympa. Et donc, je sais que de ce côté-là, pour cet investissement, je ne me fais pas de souci. Je sais que ça va le faire. Et pourtant, c'est une petite ville. Il y a moins de 5 000 habitants aussi. C'est là comme ça. Moi, je me dis qu'investir dans les petites villes, c'est… Où tout le monde se jette dans les grandes villes, le fait d'être dans une petite ville, de te professionnaliser comme ça, tu le sors vraiment du haut. C'est sûr, c'est sûr. J'ai cherché à investir dans les grandes villes. Mais c'est inabordable. Et puis, le retour, je pense, dans les petites villes, c'est le même. Donc, autant le faire dans les petites villes. Et puis en plus, c'est à côté de chez moi. Donc, c'est pratique. Ok. Super. En tout cas, bravo Marie pour tes résultats. Le dernier mot, il est pour toi. Merci beaucoup Mathieu. Parce que c'est un peu grâce à toi aussi tout ça. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action. N'hésitez pas à suivre Mathieu dans ses conseils. Moi, je l'ai fait et je ne regrette vraiment pas. Yes. Et puis, merci aussi. Je dis merci à Isaline qui t'a accompagné. Ah oui. Elle est super. Elle est super. Je ne regrette vraiment pas que tu me l'aies attribuée. Elle est géniale. Yes. Isaline qui est une ancienne cliente et qui avait fait tout ce que tu voulais faire, qui t'a vraiment accompagné. Elle m'a dit que Marie, elle est super sympa. Là, on le voit. C'est le cas. Et puis, en tout cas, Isaline, si tu vois cette vidéo, je te l'ai déjà dit avant, mais je te le redis. Bravo à toi. Félicitations. Et puis encore, merci pour ta confiance, Marie. Et puis, je te dis à très vite. De toute façon, on est toujours en contact. Et puis, on se tient au courant. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Toi qui m'écoutes, attention. Oui, toi, je te parle à toi. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, ne change rien. Reste dans l'ombre. Et continue de galérer avec ta location courte durée. Et puis, bon, si t'es encore là, c'est que t'es chaud. Donc, vas-y, passe à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada